Il a perdu son élan. Après les sommets de 2017, Jean-Denis Choulay va donc quitter Chalon. D'un comme un accord après deux saisons en demi-teinte. Arrivé en octobre 2013 en pompier de service, le coach fort en gueule va redresser le club, appliquer des recettes gagnantes, un jeu d'attaque salué, des pépites souvent américaines qu'il déniche et fait briller. Avec pour apogée 2017 une finale européenne et de Leaders Cup avant la consécration, le titre de champion de France. Cette année c'était presque une anomalie parce que les gens ne se rendent pas compte, on se rendra compte après peut-être. Mais c'est vrai qu'avec notre masse salariale, avec notre effectif, avec tout ça, c'est franchement exceptionnel ce qui a été fait. Mais l'après-titre sera compliqué. Un effectif pillé, un recrutement raté, deux défaites en déboire. Jean-Denis Choulay se débat sans jamais perdre sa flamme. « Moi c'est ma vie, le basket c'est ma vie, j'ai que ça dans la vie, ici je suis tout seul à Chalon, ma famille n'est pas là, c'est ma vie. Quand ça rigole ça va bien, quand ça rigole moins ça va moins bien, mais ça c'est tout le monde. Mais par contre du jour au lendemain je peux rebondir sans aucun souci, repartir à la guerre le lendemain. » Cette saison sera tout aussi terne et son coup de sang en fin d'année marquera une cassure. Sur les réseaux sociaux, il explique avoir passé de très bons moments et espère en passer encore pendant quelques mois. Sa trace à Chalon restera gravée dans le marbre. Sous-titrage Société Radio-Canada